Hello ! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Harry Potter. J'ai avec moi une baguette, c'est une baguette que mon père fabrique. Donc c'est pas du tout une baguette de l'univers Harry Potter, mais c'est inspiré. Et donc c'est mon père qui, pour le plaisir, fabrique des baguettes Harry Potter. Aujourd'hui on va parler des baguettes de mon père, mais on va plutôt parler de la collection Harry Potter et She Glam. C'est une collection en make-up qui est sortie à l'été 2023. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'elle est sortie. J'ai longtemps hésité à acheter la collection et à vous en parler. Mais il faut dire qu'après avoir fait un sondage sur Youtube, vous avez été quand même assez nombreux à vouloir voir cette collection sur ma chaîne. Donc j'ai fini par se têler pas et j'ai acheté certains produits. Alors je n'ai pas acheté la collection en entier, quasi, quasiment en entier. Mais il y a certaines palettes que je n'aurais jamais utilisées. Donc je vous mettrai les visuels à l'écran, mais je ne les ai pas achetées. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas en partenariat avec She Glam. C'est d'ailleurs la première fois que je commande sur le site She Glam. Je n'ai jamais commandé, donc vous aurez compris que je n'ai jamais testé le maquillage She Glam. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc là c'est un gros crash test de l'expérience She Glam de façon générale, puisque je n'ai jamais testé la marque. J'ai reçu ma commande en environ 10 jours, ce qui est quand même assez rapide. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'allais attendre, je ne sais pas, 4 semaines avant de recevoir ma commande. Mais non, c'était quand même assez rapide, du moins plus rapide que ce que je pensais. Je n'ai pas choisi de livraison express ou quoi que ce soit. Non, j'ai été dans le standard du standard. Ma commande globalement m'a coûté 33 euros. Donc j'ai trouvé que les prix étaient très raisonnables. Par contre, à ce prix-là, l'expérience n'est pas géniale côté réception du paquet. C'est arrivé là-dedans. Donc une pochette plastique des plus basiques. Et les produits étaient comme ça. Ils sont très bien emballés. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, clairement, ça ne fait pas chic. Ça fait vraiment make-up ultra cheap. Donc ça, j'aime moyen moyen quand même. Je dois avouer que je m'attendais au moins à recevoir dans un carton, dans un truc avec un petit truc Harry Potter. Vous voyez, sans dire le colis presse, mais au moins un carton avec marque Harry Potter. C'est quand même la collection Harry Potter. Non, non. Si un produit là est cassé, je vous jure, je crie au scandale. Mais je crie littéralement au scandale. Ce n'est pas normal. Donc normalement, ça devrait aller. On va voir ça tout de suite ensemble. Au programme de la vidéo, on va juste tester le make-up. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Et d'ailleurs, puisque je parle de l'expérience Chiglam, j'ai donc, c'est donc, ça vient de Chine. Je n'ai pas payé, je n'ai pas eu de lettres pour payer de la TVA et ni de lettres pour payer des frais de douane. Donc pas de TVA et pas de frais de douane dans ma boîte aux lettres à la réception du colis. Ça, c'était une bonne surprise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce produit était très bien emballé. Et le produit, justement, c'est celui-ci. Le packaging est trop cute. Mais vraiment, c'est trop, trop cute. Donc voici à quoi il ressemble. Le packaging extérieur vert comme ça est magnifique. On a des références végétales, botaniques à l'univers Harry Potter par les petits imprimés. C'est vraiment super joli. Donc quand on ouvre ensuite, voilà la beauté. Waouh ! C'est sublime. C'est pailleté comme ça. C'est vraiment super joli. Je vais l'appliquer sur les lèvres tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, je n'ai rien du tout. Je ne me suis ni maquillée les yeux, ni maquillée les lèvres. Donc on va tester ça. Ah ! Waouh ! Trop joli ! On a un petit côté vert quand même sur les lèvres. Ce n'est pas totalement transparent pailleté. Il y a quand même un léger film vert. Donc ça, il faut aimer clairement. Mais c'est très discret. Je trouve le rendu joli. Ça ne m'ira peut-être pas à toutes les carnations. Et ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très sympa. Et si vous vous demandez, oui, les paillettes partent un petit peu après. Après application. Donc le nom complet de ce produit, c'était le Gifted Herbologist Glitter Lipstick. Rouge à lèvres pailletée, herboriste de talent. Sur le côté, ici, il y a un texte qui est en rapport avec l'univers Harry Potter. Et en gros, globalement, en anglais, ils disent « Soyez prêts, aujourd'hui c'est votre cours d'herbologie. » Voilà, il va falloir rembauter les mandrakes. Et donc, voilà, c'est très sympa, très mignon. C'est une petite touche en plus. Next ! J'ai acheté deux palettes. Je suis trop contente. Donc, tout est « Made in China ». Je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais c'est « Made in China ». Attendez, je vérifie pour le lipstick. Alors, où est-ce que c'est marqué ? « Made in China » également. Comme je vous disais, j'ai acheté deux palettes. Ta-da ! C'est la « She Glam Palette Maison Gryffondor ». Vous aurez remarqué, depuis que j'ai changé de couleur de cheveux, je peux clairement dire que je tente de prétendre appartenir à la famille Weasley. Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Déjà, mon roux est beaucoup trop cuivré pour être un vrai roux Weasley. Mais j'essaye. J'essaye désespérément. C'est une très jolie palette. On a une sorte de... Non, c'est du faux. Mais un genre effet cuir avec ici des... C'est un peu métal. C'est très sympa. Je trouve ça très élégant. C'est un côté élégant et rustique à la fois, qui correspond plutôt bien à l'univers Harry Potter. Donc, j'aime bien. C'est très joli. Et derrière, on a un petit texte. Quand on l'ouvre, on a donc un petit film de protection. Et à l'intérieur, pas de miroir. Par contre, quatre jolis phares. Je vous les montre de plus près. Le phare lumineux, là, a l'air incroyable. Ils sont un petit peu... Ils ont voulu mettre des impressions à l'intérieur. Je trouve pas que ce soit le plus joli. Ça, c'est censé être un lion. Je trouve pas que ce soit ultra joli, ultra bien fait. Mais il y a quand même une tentative. Très jolie petite palette. Je vais ouvrir l'autre. Et après, on swatchera tout ça. Tadam ! Ça, c'est ma maison. La vraie. Pas celle où je prétends appartenir. Non, ma maison où j'ai été... Donc, sur le site Harry Potter, j'ai été faire le test. Et donc, je suis Hufflepuff. Donc, pousse-souffle. On a donc She Glam palette maison Hufflepuff. Et voici à quoi elle ressemble. Je la trouve très jolie. Elle est très sympa. Et donc, quand on ouvre à l'intérieur, pas de miroir, le film de protection et les couleurs. Je trouve que c'est des couleurs très portables pour du Hufflepuff. Surtout parce que souvent, quand on a des palettes Harry Potter, pousse-souffle, ils mettent du jaune. Ils te mettent un jaune pétard de chez Pétard. Qui d'ailleurs, très dur à faire le jaune. Donc souvent, pas très bien réussi. Et du coup, là, ils nous ont mis un jaune moins pétard, un peu plus portable. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette palette. Donc, voici ce que ça donne côte à côte, les palettes. Elles sont vraiment sublimes. Je vous disais, je n'ai pas acheté les deux autres palettes de la collection. Vous, vous doutez bien qu'il y a donc une palette Ravenclaw et une palette Slytherin. Donc, Serdegle et Serpentard. Je ne les ai pas achetées, même si elles sont très jolies. C'est juste que le bleu et le vert, ce sont des couleurs que je porte assez rarement. Donc, j'aurais acheté pour vous présenter et je n'en aurais jamais rien fait. J'aurais consommé pour consommer. Ça ne servait strictement à rien. Donc, je vous les affiche à l'écran. Elles sont très belles. J'ai vu une vidéo d'une anglaise. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Qui swatch toutes les palettes. Si vous voulez aller voir ça de plus près, c'est en anglais. Mais bon, vous pouvez juste regarder le passage où elle swatch les palettes. En tout cas, la qualité des fards a l'air pas mal. Notamment, la Slytherin, ça a l'air assez incroyable. Bon, comme je vous disais, je ne porte pas de vert. Donc, voilà. Donc, voici ce que ça donne pour les swatchs de la maison Gryffondor. Je suis assez impressionnée. C'est très joli. Vraiment super joli. Je précise, je n'ai pas de primer sous mes swatchs. Je n'ai pas non plus de fond de teint ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Je vous montre de plus près. Mais c'est très sympa. Un tout petit peu déçu par la luminosité de ce fard pailleté. Même s'il est joli. J'en ai connu des mieux dans les cosmétiques coréens. Mais c'est quand même très joli et facilement portable. Très impressionnée par ce fard-là. Il est sublime. Magnifique. Et voici ce que ça donne pour les fards Hufflepuff. Très sympa également. Vraiment très sympa. Je vous montre de plus près. Mais on a vraiment des couleurs assez sympa. C'était très facile à appliquer. Je vous dis tout de suite. C'est de la poudre. Mais ça glisse très bien. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont être faciles à estomper. Donc, voilà pour les couleurs. Je vous ai rapproché parce que je vais donc me maquiller les yeux. On va commencer avec Gryffondor. Ici. Donc, j'ai pris le fard beige de la palette Gryffondor pour faire ma base. Ensuite, je vais prendre le fard marron. Les fards sont un peu poudreux quand même. Donc, je pense qu'il va bien falloir tapoter le pinceau. Ouais. Comme je vous disais, c'est la première fois que j'utilise les fards Chiglam. J'ai jamais testé. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Pour le moment, ils sont déjà assez pigmentés, je trouve. Alors, on n'est pas sur une haute pigmentation. Mais globalement, ça va. J'espère qu'ils vont s'estomper facilement par contre. Vraiment. C'est le moment de vérité. On va voir ça tout de suite. C'est pas mal. Franchement, des bons petits fards pour personnes débutantes en make-up ou qui, juste pas débutantes, mais juste qui n'aiment pas se prendre la tête avec des fards qu'on met 3 heures à dégrader. Pas mal. Je prends le fard Gryffondor avec le même pinceau et par-dessus, mais un peu plus dans l'œil, je vais mettre ce fard-là. Waouh. Vous voulez que je vous dise, ils sont beaucoup plus intenses si on les travaille au doigt. C'est pas toujours facile au doigt, mais plus intenses quand même. Après, bon, c'est très correct. On voit quand même la couleur. Il y a mieux. Il y a mieux. On se rapproche des fards coréens, mais peut-être... On se rapproche des fards coréens, mais je suis pas sûre qu'ils soient aussi bien. Mais c'est quand même très bien. Je vais prendre le dernier là. Ouh, il est joli. Il est joli. Je vais l'ajouter là. Et voilà, c'est là où, par rapport au fard coréen, on a un souci. C'est que c'est moins lumineux quand même. C'est quand même moins lumineux qu'un fard coréen. Vous voyez, c'est joli. Mais on reste dans d'une paillette très fine et discrète, quoi. Ça va pas attirer autant la lumière que ce que je peux vous présenter ailleurs sur ma chaîne. On passe à l'œil Huff Huff Huff. Je vais donc tester cette palette-là. On va voir ce que ça donne. Je vous ai pas montré ce que donne l'œil Gryffondor. On a un rendu qui est joli. En fait, je dirais très facilement. Simple et efficace. Voilà. Simple et efficace. C'est joli. On comprend qu'on est sur un thème Gryffondor. On a un maquillage qui est pas trop pigmenté. Très facile à porter. Voilà, pour ceux qui ont un peu peur de sortir avec du maquillage trop pigmenté, c'est juste parfait. Facile à travailler. Voilà. Simple, efficace. Donc, je passe à l'œil Hufflepuff. On va voir ce que ça donne. J'aime bien leurs fards mat, tout simples de base, là. Je les trouve très simples. Ils glissent tout seuls sur la paupière. Ils sont tout doux. Très agréables. Je prends le fard marron ici. Bien poudreux. D'ailleurs, bien poudreux comme il faut, hein. Bien comme il faut. J'adore, j'adore ce fard marron. Je le trouve très sympa. Il est bien pigmenté. Il est très sympa. Franchement, un peu mieux que celui du Gryffondor. Vous voyez, il s'est un peu perdu, le Gryffondor. Là, il est bien marron comme il faut. Je vais appliquer le jaune comme... Je sais pas par quel doigt. Je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer comme ça avec celui-là. Wouh ! Très joli aussi comme couleur, ce jaune. Très sympa. Et maintenant, je vais prendre le lumineux que je vais mettre exactement comme j'ai fait avec le Gryffondor. Hop, paupières mobiles. On remonte. Et voilà. Tadam ! Je vais finir de maquiller l'œil et on regarde ça de plus près. Tadam ! Voilà pour le make-up des deux yeux. Pour Hufflepuff, exactement. Pareil que pour Gryffondor, simple et efficace. Clairement, on a quelque chose qui est jaune, mais qui est facilement portable. Très sympa. Pas trop dans les couleurs. Pour moi, c'est exactement ce que j'aime. Parce que porter des couleurs, des pigments ultra intenses en couleurs, parfois, c'est très intimidant. Pour moi, la première. Donc là, je suis très contente du résultat. Même comme ça, je trouve que c'est pas si choquant. Donc ouais, j'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé utiliser ces fards à paupières. Et oui ! Il nous reste encore ce produit-là à ouvrir. Et clairement, c'est celui qui a fait le plus, le buzz de toute la collection. On est encore une fois sur un produit made in China. Et... Sérieux, c'est génial. Le packaging est génial, mais génial. She Glam, coffret de brillant à lèvres, bruise, en sorcelant. On a un effet livre potion qui est super. Franchement, regardez, c'est vraiment trop bien fait. On dirait vraiment un livre. C'est super sympa. Et quand on ouvre à l'intérieur... Oh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Quand on l'ouvre, on a vraiment un petit coffret. Trop sympa. Et le packaging est incroyable. Donc, nous avons les Bewitching Bruise Lip Gloss Set. C'est donc le set complet des gloss pour les lèvres sur le thème des potions. On a Félix Félicis, Polyjuice Potion, donc la potion de Polyjuice, Amorentia et Drowth of Living Death. La première fois que j'ai vu ce produit passer sur les réseaux sociaux, je me suis dit coup de génie. Très, très bien fait. C'est super. Alors, ce sont des gloss, ça plaira ça certainement pas à tout le monde. Mais de prendre l'idée des potions et de faire un packaging comme ça, je trouve que c'est très sympa. J'ai eu la chance de mettre la main sur le kit complet avec le livre, etc. Mais je sais que... Enfin, du moins, je sais. J'ai cru comprendre que la collection Harry Potter sur Shiglam était très populaire. Parce que quand j'allais voir, donc pour regarder les produits, très régulièrement, il y avait des produits out of stock. Donc, qui disparaissaient carrément du site et qui revenaient plus tard. Et notamment, ce kit-là, je crois que pendant trois semaines, il avait disparu du site. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que quitte à tester, je voudrais tout tester. Et au bout de trois semaines, quand il est revenu, j'ai sauté dessus. Sinon, on avait genre que cette teinte ou ces trois teintes et pas celle-ci. Enfin, vous voyez le genre. La collection Harry Potter Shiglam a également un baume à lèvres sous forme de petit chaudron qui est très sympa. D'ailleurs, le packaging me fait un peu penser au packaging des crèmes ou des masques à lèvres Frudia. Oui, pour ceux qui connaissent la K-Beauty, ça ressemble quand même beaucoup. Je n'ai pas acheté parce que des masques pour les lèvres, j'en ai plein et je n'ai pas besoin. En fait, je n'ai juste pas besoin. Mais là, par contre, ça, on va tester ça tout de suite ensemble. J'enlève ce qui reste du lipstick gloss d'Herbologie. Et il en restait un peu dessus quand même, un petit peu, un petit peu. Je vous propose qu'on les commence dans l'ordre. Je vais commencer par Félix Félicis, donc la potion de chance. Le packaging très réussi, je me répète, mais vraiment très réussi. Et regardez ces micro-paillettes, c'est superbe. Donc, on dévisse et ensuite, on a un applicateur qui est un applicateur silicone. Oh ! Wow ! Oh ! C'est très beau. On a un gloss discret, on a quand même quelques paillettes. Je vais essayer d'en rajouter une deuxième couche juste pour voir si on arrive à avoir un peu plus de jaune. De coup, je sais peut-être un peu beaucoup quand même. Ouais, regardez. Il fait les fils, là. Pas de couche, non. La potion de Polyjuice. J'adore, j'adore. Je pense franchement, à mon avis, à mon avis, je le sens comme ça, les gloss vont tous être globalement très similaires. À mon avis, on va quand même essayer, mais on n'a quand même pas le rendu du tube. Non, quand même. Alors, Amorensia est différent. Vous voyez, c'est plus coloré. Focus, c'est le top-là. Comme je disais, c'est donc plus coloré. Il y a moins de paillettes. Alors, si vous voyez des paillettes, c'est les paillettes des autres gloss qui restent. Donc, voilà, je n'arrive pas à les enlever. Mais il n'y a pas de paillettes et c'est un nude, globalement. J'en ai mis un peu partout. Mais globalement, c'est un rosé, mais c'est tellement discret. Franchement, il est quasi transparent. Certainement pas à la même couleur que le tube, encore une fois. Le dernier, une fois de plus, pas de paillettes à l'intérieur. C'est donc le violet de Roads of Living Death. Très légèrement coloré, mais on voit plus violet que l'autre d'avant. On voit quand même un peu le côté violet, mais c'est en sous-ton. C'est quand même encore très portable et c'est pas non plus comme la bouteille, clairement. Mais c'est très joli, très très joli. Définitivement sur ces gloss, une couche. Une, pas deux, non. Et c'est tout pour cette vidéo à Harry Potter Shiglam. Écoutez, qu'est-ce que je pense de la collection ? Globalement, moi qui ne m'attendais à strictement rien du tout, niveau qualité ou prestation de service, etc. Je dirais que pour ce côté expérience, achat sur Shiglam, c'est facile d'acheter, le site est en français. Ça livre plutôt rapidement, c'est très mal présenté. Mais rien n'est arrivé qu'assez. Et ça, c'est peut-être le plus important. Ensuite, côté qualité des produits, c'est du make-up pas cher, qui est quand même assez facile à utiliser. Et on n'aura pas la meilleure qualité de make-up pour ce que j'ai testé de cette collection. Mais c'est très portable, c'est très facile à estomper, très facile à utiliser. Et c'est fun, c'est surtout, c'est très fun. Le packaging est réussi, on est vraiment dans l'univers Harry Potter. Donc ouais, j'ai bien aimé cette collection, franchement. J'ai vraiment bien aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Est-ce que vous voudriez voir une revue de la collection Harry Potter Colourpop ? Je n'ai jamais commandé chez Colourpop. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, est-ce qu'on se prend des frais de douane ? De la TVA, je n'en sais rien du tout. Ça me fait un peu peur, je vous avoue. Mais la collection Harry Potter Colourpop est aussi très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir cette vidéo. Ou si ça ne vous intéresse pas du tout. Quant à moi, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501